Mathieu, en retour sur ce match, vous avez fait une première mi-temps assez conclérante, on sentait qu'il y avait vraiment de l'envie. Dans la deuxième mi-temps, ça a été compliqué, vous avez pris un coup derrière la tête en fin de première mi-temps. Oui, on a fait plutôt une bonne entame. On avait à cœur de faire un match à l'image de ce qu'on a pu faire contre Lens à domicile. On a la chance de pouvoir ouvrir le score. Après, c'est sûr que ce deuxième but qu'on encaisse peu de temps avant la mi-temps nous fait un peu mal à haute tête. Mais on s'était dit que malgré tout, en deuxième période, il fallait maintenir le plus longtemps possible ce score parce qu'on savait qu'on aurait des opportunités pour revenir. On n'a pas su le faire, mais il y a des choses positives à retenir de cette rencontre. Pas baisser la tête et on sait qu'il y a des échéances importantes qui arrivent. On a pu peut-être parfois discuter des changements qui intervenaient tard pour vous relayer quand vous aviez donné beaucoup dans le match. Cette fois-ci, il y a eu un changement de stratégie de la part du coach, deux entrées à la mi-temps, deux changements assez rapidement ensuite. Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est sûr que ça change un peu de ce qu'on a fait les derniers matchs. Mais après, les entrants ont apporté à Blayde une touche technique qu'on avait besoin aussi pour conserver un peu plus le ballon. On a vu que sur la fin de match, on a pu le trouver un peu plus souvent entre les lignes et pouvoir pousser un peu, se procurer des occasions. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais c'est bien de garder un maximum de joueurs concernés pour cette fin de championnat, on en a grandement besoin. On a senti que vous n'avez pas réussi à mettre cette espèce de brin de folie en deuxième mi-temps pour vraiment déstabiliser l'île qui était en contrôle. C'est sûr que c'est une bonne équipe, ils ne sont pas là où ils sont par hasard. Après, c'est vrai que c'est un peu tard où on a commencé à peut-être enflammer un petit peu le match. Mais voilà, c'est sûr qu'on aurait aimé repartir au moins avec un match nul. Mais malgré tout, on garde la tête haute, on sait qu'il y a des matchs très très importants qui arrivent et qu'on est encore maître de notre destin. Le regret aussi dans ce match, c'est le deuxième but concédé juste avant la pause ou le duel manqué par Mikotadze, un but partout ? Je pense que ça reste le but qu'on enquête. C'est sûr que Georges en fait déjà beaucoup, il est très efficace. Il rate peut-être une occasion, mais je pense que ce n'est pas ça qui change la donne. On aurait pu rester plus solide et ne pas encaisser ce but. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est le premier qui est un peu plus rageant de s'être fait transpercer comme ça. Le deuxième, c'est sur un coup de pied arrêté, on va dire que ça peut arriver, mais il est très dommageable au moment où on l'encaisse. Mathieu, est-ce que ça t'a frustré de voir le Havre récolter un point et repart de compte pour passer barragiste en attendant l'Orient ? Forcément, on parie à l'occasion d'être champion à domicile, donc on s'attendait de leur part d'une victoire. Mais voilà, on sait qu'il ne faut pas qu'on attende des mauvais résultats des autres. Et c'est à nous de faire le boulot pour aller chercher notre maintien. Il y a une question sur Kevin Endoram qui est de retour depuis trois matchs. Tu as l'impression qu'il rend le milieu peut-être un peu plus costaud. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Kevin, c'est un de nos milieux d'expérience. C'est sûr qu'il nous a manqué par son absence. Et on voit que depuis qu'il est de retour, les rencontres se déroulent mieux. Il apporte son expérience et sa stabilité au milieu. Il est souvent celui qui se retrouve devant la défense. Donc au niveau communication, il nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On peut dire que Lille était supérieur aujourd'hui, malheureusement. Voilà, on a vécu un bon match. Après, ça s'est joué sur les détails. On connaissait la qualité technique des joueurs de Lille. Voilà, moi je crois qu'avec le discours que le coach a fait, on a fait un bon match. Malheureusement, voilà, comme vous avez dit, Lille était supérieur. Voilà, on ne va rien lâcher, on va continuer à travailler. Il a manqué peut-être un peu de folie dans ce match du côté du FCMS. Qu'est-ce que tu en penses ? Après, moi je ne vais pas dire clairement que de folie parce que le coach, c'est le coach qui fait l'équipe. Il sait ce qu'il fait. Et jusqu'à présent, voilà, ça fonctionne pour son barragiste. Et voilà, le coach, il met des joueurs qui sont performants. Donc c'est lui qui sait ce qu'il fait. Donc moi, je ne peux pas dire que ça manque de folie ou pas. Donc on respecte juste les choix du coach. Est-ce que ce n'est pas un peu rageant, justement, quand vous avez mené en zéro, vous avez fait un peu plus dur. Et puis après, il y a eu la version du score juste avant la mi-temps. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant ? Oui, c'est frustrant, mais voilà, comme vous avez dit, Oui, on jouait face à une très très bonne équipe lidoise. Voilà, c'est rageant, mais on a vu, on a poussé. On n'a pas lâché. Mais malheureusement, voilà, on a perdu le match. Vous perdez une place au classement avec le match nul du Havre hier. Comment ça se passe dans le vestiaire ? Est-ce que vous restez optimiste quant à vos chances de maintien ? Déjà, tout se passe très bien dans le vestiaire. Quand ça s'est passé mal et quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Voilà, on ne va rien lâcher. On a un vestiaire jeune. Il y a une très très bonne ambiance dans le vestiaire. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que vous avez grillé un joker ou on ne peut pas dire ça compte tenu de la qualité de l'adversaire du joueur ? Grillé un joker ? Moi, je vais dire non. Nous avons encore trois matchs. Les trois matchs sont très très importants. Et voilà, on prend match après match. Donc le prochain adversaire, c'est Rennes. On va tout faire pour gagner Rennes. Est-ce que vous en voulez un petit peu au PSG qui a gagné de jouer pendant presque 75 minutes hier à Soavre ? Après, le coach du PSG, moi, je crois qu'il réserve ses joueurs pour la Ligue des champions. Après, c'est au remplaçant de faire le taf. Mais malheureusement, ils sont tombés face à une bonne équipe du Havre aussi. Ils ont pris le point qu'il fallait prendre. Bon, ce qui reste à faire comme le coach dit souvent, c'est nous qui devons faire le travail sur le terrain. Didier, tu as fait tout ton retour hier après quelques matchs sur le banc. Tu as eu un petit coup de moins bien après ta blessure musculaire. Comment tu t'es senti ces dernières semaines ? Voilà, je communique beaucoup avec le coach et il prend de mes nouvelles. Je ne me sentais pas encore à 100% pour débuter le match. Voilà, il m'a expliqué et avec le kiné, on a vu. Mais là, je reviens petit à petit, ça va déjà.